Soyez tous salués et bénis au nom de Jésus notre Rédempteur. Bon, le message de ce soir ne sera pas très long. Il sera très court, peut-être 20 minutes. Au plus du plus, 25 minutes par là. Ainsi nous allons prendre la parole de Dieu dans 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Verset 1 jusqu'à verset 7, par la grâce de Dieu. Voici la parole de l'Éternel. Cette histoire se passe du temps du prophète Élisée. Qui était restée avec le manteau du prophète Élie. Et il y a une femme, une femme veuve, qui va aller vers Élisée parce qu'elle a un problème. Écoutez l'histoire. 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. Elle en appela à Élisée en disant Ton serviteur mon mari est mort, je suis veuve. Et tu sais que ton serviteur craignait Dieu, il craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire des esclaves. La Bible dit Ton serviteur mon mari est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Et le créancier est venu pour prendre mes deux enfants afin qu'ils soient ses serviteurs. L'autre Bible dit Pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. L'autre Bible dit Afin qu'ils soient ses serviteurs. Serviteur, esclave. La finalité est la même. Les deux enfants allaient quitter la maison de leur mère pour aller dans la maison du créancier et là-bas maintenant travailler pour le créancier comme des serviteurs ou comme des esclaves. Verset 2 Élisée lui dit Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Ta servante n'a rien du tout dans la maison qu'un pot d'huile, dit la Bible d'Arbi. Verset 3 Et Élisée dit Ta la veuve Va demander au dehors Des vases chez tes voisins Des vases vides Et n'en demande pas un petit nombre Demande beaucoup Quand tu seras rentré Tu fermeras la porte sur toi Et sur tes enfants Tu verseras dans tous ces vases Et tu mettras de côté Ceux qui seront pleins Alors elle le quitta Elle ferma la porte sur elle Et sur ses enfants Il lui présentait Les vases Et elle versait Lorsque les vases furent pleins Elle dit à son fils Présente-moi encore un vase Mais il lui répondit Il n'y a plus de vase maman Et l'huile s'arrêta Elle alla le rapporter A l'homme de Dieu Élisée Et Élisée lui dit Va vendre l'huile Et paie la dette Et paie ta dette Et tu vivras Toi et tes fils De ce qui restera Amen Voici l'histoire De ce soir Je ne serai pas long Disais-je Je voudrais simplement Vous emmener quelque part Et nous allons parler ce soir Sur les prêts sur gage Ou les prêts par intérêt L'histoire de cette femme Est assez pathétique Mais en ce temps-là C'est comme ça Que les choses se passaient En ce temps-là C'était C'était la règle quoi Disons-le ainsi Donc elle avait un homme Son époux Son mari L'homme est décédé Son mari est mort Elle est restée seule Veuve avec deux enfants à charge Quel âge les enfants avaient ? La Bible ne précise pas La Bible dit simplement Qu'elle restait avec les deux enfants Et là il y avait un problème Parce que le mari En s'en allant En mourant Il y avait des dettes Qui étaient restées derrière Et peut-être que cet homme-là Qui était un homme Qui craignait Dieu Selon la femme Élisée n'a pas dimenti Que cet homme Ne craignait pas Dieu Il épongeait certainement ses dettes au fur et à mesure Quel était le motif qu'il avait poussé à s'endetter ? Je ne sais pas La Bible ne le dit pas Pourquoi s'était-il retrouvé dans un tel état ? Je ne sais pas La Bible ne le dit pas Mais c'est pour ça il craignait Dieu Pourquoi le Seigneur n'est pas rentrant en scène Avec sa providence divine Afin que de son vivant Il puisse régler toutes ses dettes Et même encore laisser Pourquoi pas de bonnes économies Ou un bon compte bancaire A son épouse Afin qu'elle se débrouille bien derrière Je ne sais pas La Bible ne le dit pas Mais on sait simplement Qu'il est décédé Il est mort Et quand il est décédé Lorsqu'il est mort Il a laissé Ses dettes là Alors oui Il avait sa maison Il avait la femme Il avait des enfants Mais quand il est décédé Il a laissé les dettes Et l'homme A qui il devait cet argent Est venu vers la femme Ce n'était pas du genre Bon comme il est décédé En tout cas la dette s'arrête aussi Comme le monsieur qui devait est parti Non 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 Sa maison était encore là Ses effets étaient encore là Et il avait encore possibilité Pour l'homme à qui il devait de l'argent De récupérer son argent Sa dette A travers la maison Ou à travers les enfants En l'occurrence L'homme Le créancier Pour bien mettre la pression Sur la femme Sur la veuve Il est venu dire clairement Qu'il va prendre les enfants La maison ne l'intéresse pas Il va prendre les enfants Et il va en faire quoi ? Il va en faire ses esclaves Il va en faire ses serviteurs Oh ça a remué le coeur De cette maman Ça a remué le coeur De cette femme Qui ne pouvait pas Tout simplement Imaginer Ses enfants À l'âge qu'ils étaient Et même s'ils étaient grands En supposant Qu'ils étaient des grands adolescents Elle ne peut pas imaginer Ses enfants Être esclaves Et jamais de la vie Qui est cette maman Qui peut accepter Que ses enfants Soient des esclaves Aucune mère Ne peut accepter cela Aucune mère digne Ne peut accepter cela Puisqu'elle veut Que dans la Bible La femme représente l'église Quelle est cette église Qui va accepter Et une église A toujours un leader N'est-ce pas Toujours un pasteur Un conducteur Quelle est cette église Donc ce leader Qui va accepter Que ces laïcs Ces enfants spirituels Soient esclaves Esclaves du diable Esclaves du péché Esclaves de la chair Esclaves de la convoitise Des yeux Esclaves de la convoitise Du sexe Esclaves de la convoitise Du monde Esclaves des démons Esclaves de Satan Qui est cet homme de Dieu Quelle est cette église Qui va accepter Que ces membres Soient esclaves Du diable Des démons Et de puissance Des ténèbres Une église Digne de Christ Ne peut pas C'est qu'une telle chose Cette église Combattra Afin que Ses membres Soient livres Du péché Livres De toute forme D'oppression Démoniaque Et satanique Au nom de Jésus Alors cette femme Ça ne passait pas non Que ses enfants Aient être esclaves Alors là Ça ne passait pas Point du tout Ça ne passait pas Et elle s'est mise Alors à penser À la situation Et ça la retournait Dans tous les sens Et puis tout d'un coup Elle s'est souvenu Que c'était quand même Une servante de Dieu Il fallait qu'elle en appelle Dieu tout puissant Qui a créé les cieux Et la terre Et n'étant pas Prophète Ou prophétesse N'ayant pas la capacité D'entendre Dieu Lui parler directement Elle s'est souvenu Qu'il y avait un homme Quelque part Alléluia Comme cette femme Qui était au service De la femme Ou cette jeune fille Qui était au service De la femme de Naaman Le syrien Le lépreux Elle regarde Naaman Elle dit à sa patronne Elle dit Ma patronne Oui Si seulement Votre mari était en Samarie C'est-à-dire en Israël Il y a là-bas Un prophète Qui peut le guérir De sa lèpre Elle s'est souvenu Cette petite fille Qu'en Israël Il y avait un prophète Le même Élisée Il y avait un prophète Qui était capable De guérir Naaman De la lèpre Cette femme aussi Veuve s'est souvenu Qu'il y avait en Israël Quelqu'un qui était La bouche de Dieu Les yeux de Dieu Alléluia Les lèvres de Dieu Et que dans la bouche De cet homme Se rencontrait L'ainsi dit Le Seigneur La parole de l'éternel Alors elle tourne la ville Elle cherche Cet homme Qu'elle connaissait Elle savait Qui il était Elle l'avait déjà vu Elle connaissait Son visuel Son apparence Donc Au milieu de tous les hommes Qui existaient à l'époque Elle savait Qui elle était En train de chercher Élisée le prophète Et la Bible dit Cherchez Et vous trouverez Frappez Et l'on ouvrira Demandez Et l'on vous donnera Et comme elle recherchait Dieu sincèrement Au fond de son coeur Dieu a permis Que le prophète Élisée soit dans la ville Alléluia Dieu a permis Que le prophète Élisée ne soit pas loin Alléluia Pourquoi ? Parce que quand il y a Une profondeur Qui appelle Il y a une autre profondeur Qui est quelque part Pour répondre à cet appel là En scène Le psaume 42 Verset 7 Un flot Appelle Un autre flot Une profondeur Appelle Une autre profondeur Avant qu'elle ne se levât Pour chercher le prophète Élisée Donc Dieu dans une peau Il y avait Un prophète Élisée Quelque part Pour répondre A cet appel là Dieu savait Dieu savait Finalement Elle trouve Le prophète Élisée Quelque part Elle s'incline Devant l'homme de Dieu Oh Homme de Dieu Il y a un problème L'homme de Dieu La regarde Quel problème as-tu maman Que se passe-t-il Que se passe-t-il Ton serviteur Mon mari est mort Et tu sais Que ton serviteur Mon mari Craignait l'éternel Et le créancier Est venu Pour prendre Mes deux enfants Afin qu'ils soient Maintenant Ses esclaves Qu'ils soient Serviteurs Esclaves Ah ça je n'accepte pas Mon Dieu est vivant Ça je n'accepte pas Et Élisée lui dit Que ferais-je pour toi Femme Que ferais-je pour toi Ma soeur en triste Dis-moi ce que tu as A la maison Multiplier la farine Dans le plat Alléluia De manière surnaturelle Et le Dieu D'Élie Était maintenant En train de travailler Avec Élisée Le prophète Le même Dieu Qui multiplie Ou qui multiplia L'huile Dans le pot Et la farine Dans le plat Le même Dieu Est encore Confronté A une femme Une femme veuve Et qui avait aussi Un peu d'huile Tout comme la veuve De Sarepta Ava aussi un peu d'huile Mais Dieu Ne t'inquiète pas Même quand c'est un peu Il a la puissance De la multiplication C'est lui qui a multiplié Les poissons Et les pains Dans les mains Quand Jésus les a bénis Et remis à ses disciples C'est lui qui a multiplié Les pains et les poissons Dans les mains des disciples Pendant qu'il distribuait A la foule C'est le même Dieu Que toi tu sers C'est le même Dieu Du Dieu que nous servons C'est le même Dieu De la vie éternelle Et Élisée lui dit Que ferais-je pour toi Femme Dis-moi soeur Ce que je peux faire pour toi Qu'est-ce que tu as A la maison finalement Puis elle dit Ta servante N'a rien du tout Dans la maison Qu'un pot d'huile Un vase d'huile Juste ça Et rien d'autre Et Élisée lui dit Va Demande pour toi Du dehors Des vases A tous tes voisins Des vases vides N'en demande pas peu Demande beaucoup Et rentre Et ferme la porte Sur toi Et sur tes fils Et verse Dans tous ces vases Et ôte Ceux qui Seront remplis Mais elle est de côté Et elle s'en a là D'auprès de lui Elle s'éloigne Donc du prophète Et là Elle firma La porte sur elle Et sur tous ses fils Et sur ses fils Ceux-ci lui apportaient Les vases Et elle versait l'huile Ils apportent les vases Et elle verse l'huile Ils apportent les vases Et elle verse l'huile Donc le pot d'huile Qu'elle avait au départ L'huile ne tarissait pas L'huile ne cessait de sortir De ce pot d'huile Là de manière surnaturelle Et elle arriva que Et il arriva que Quand les vases Furent remplis Elle dit à ses fils Apportez-moi Apportez-moi encore des vases Apportez-moi des vases Et il lui dit Maman Il n'y a plus de vases Et l'huile S'arrêta Il n'y avait plus rien à remplir Et l'huile alors s'arrêta De manière surnaturelle Ça s'arrêta Et elle s'envint Et le raconta à l'homme de Dieu Élisée le prophète Et Élisée lui dit Va Vends l'huile Et paye Ta dette Et vous vivrez Toi et tes fils De ceux qui Restera Pour que cette femme Puisse payer sa dette Il fallait que Dieu Rentre en scène Pour que Dieu Puisse rentrer en scène Elle devait savoir Où aller toquer Pour aller bousculer Dieu Afin qu'il rentre en scène Elle savait très bien Dans quelle direction aller Et qui rechercher Afin que la gloire de Dieu Puisse se manifester Dans sa vie Par rapport au problème Qu'elle avait Notre Dieu Ne change pas Il est le même Hier Aujourd'hui Éternellement Si tu réunis Les mêmes conditions Dans ton coeur Que cette femme Veuve Si tu vas Dans la bonne direction Pour aller aussi Toquer Hallelujah Au Dieu d'Israël Il est le même Hier Aujourd'hui Éternellement Il ne change pas La puissance De la résurrection Est la même La puissance Surnaturelle De la multiplication Est toujours la même Aujourd'hui Pendant que nous sommes En train de parler De Jésus Christ Le Dieu De la vie éternelle Maintenant Tenez-vous bien J'ai dit que mon message N'était pas long Tenez-vous bien Le fait que le mari Était décédé En laissant des dettes Quand il est parti Le créancier est venu C'est qui le créancier Du point de vue spirituel C'est le diable C'est Satan C'est Lucifer C'est le serpent C'est le serpent Quand le diable Vient Il se dit Bon Son pasteur N'est plus là Alors je peux Attaquer cette église là Et prendre ses enfants Les membres de cette église Et en faire des esclaves Son pasteur N'est pas là physiquement Il est là-bas A Saotome Eux ils sont ici au Gabon Ou bien ils sont au Brésil Ou bien alors il est au Gabon Eux ils sont au Brésil Ou à Saotome Je vais les attaquer Et en faire des esclaves Du péché Des esclaves des démons Des esclaves Du royaume satanique Le diable pense comme ça Dans sa petite tête Le problème c'est que Même si le pasteur est absent Même si le mari est mort Il est en voyage Le mari n'est pas le dieu de la femme Il n'est que l'époux Il n'est que le mari Mais cette femme a quelqu'un Qui l'a créé Elle a un dieu qu'elle sert Et elle sert le dieu vivant Et le dieu vivant Est omniprésent Il est omniscient Il est aussi omnipotent Ca veut dire quoi ? Ca veut dire que Dieu est présent partout Cette femme veuve n'était pas seule Quoique veuve Dieu était avec elle Dieu était avec ses enfants Et comme il est omnipotent Il est le dieu de toute puissance Pour résoudre toutes les situations Auxquelles tu es confronté Auxquelles nous sommes tous confrontés Comme il est omniscient Il sait tout Avant même que tu ne puisses lui présenter la requête Il sait de quoi tu as besoin Et il peut déjà te l'accorder Déclare Jésus Satan s'est mis le doigt dans l'oeil En pensant que malgré l'absence du mari Il pouvait faire des membres de cette église Des esclaves C'était mal connaître la foi de cette femme C'était mal connaître la foi de cette église Qui s'est levée Et est allée vers l'éternel en prière En disant Seigneur Il y a un problème Seigneur Rentre en scène mon père Je ne peux pas permettre que mes enfants Devinent des esclaves Seigneur Et le dieu vivant A entendu le cri de cette femme Par la bouche de son prophète Élysée La solution est sortie par un incidile Seigneur Et l'huile ne s'arrêtait pas Elle versait L'huile ne s'arrêtait pas Elle versait Peu importe le problème Nous parlons sur les prêts sur gâche Le prêt par intérêt Peu importe le montant Peu importe le problème Il est bon Écoutez bien aimé Si vous pouvez éviter De faire des prêts sur gâche Évitez ça Si vous pouvez éviter De faire des prêts par intérêt Évitez ça Je ne vous conseille pas De faire des prêts sur gâche Je ne vous conseille pas De faire des prêts par intérêt Parce que A cause de cela Du fait que Il y avait des dettes en suspension A cause de cela Des dettes qui n'étaient pas payées Jusqu'alors A cause de cela Celui qui était le créancier Le diable Voulait maintenant prendre Les enfants de cette église De cette femme Pour en faire des esclaves Si vous dites Que vous quittez le monde Vous venez en Christ N'emmenez rien En Christ Qui pourra faire Que Satan Viendra Vous revendiquez cela Vous réclamez cela Alors que vous êtes déjà En Christ Dans l'église Qu'est-ce que j'expliquais hier A un frère au Brésil A un couple au Brésil Vous êtes maintenant en Christ Ce qui est du diable Qui est dans le monde Laissez ça à Satan N'emmenez pas ça Pour que Satan Vous poursuive Jusque dans l'église Pour vous réclamer Ce qui lui appartient Alors Vous avez une dette Avec le diable Et ça va mal se passer Prier l'éternel De lui et ses points de repos De jour comme de nuit Afin qu'il vienne en aide Qu'il vous vienne en aide Et qu'il règle ce problème Là au nom de Jésus Christ Pour que vous soyez Libre de l'étreinte du diable Libre de l'étau de l'ennemi Alors si vous pouvez éviter Les prêts par intérêt Les prêts par usure Les prêts sur gage Évitez Et soyez libre de servir le Seigneur Sans avoir quelqu'un Qui vient crier Que vous lui rendiez ceci Que vous lui rendiez cela Que vous devez Ça va vous perturber Votre christianisme Ça va vous perturber Votre marche Vous dormirez Mais votre sommeil Ne sera pas profond Avec la crainte Que à tout moment On vient de vous prendre Bref Vous êtes à la merci De celui finalement Qui a votre créancier Alors quand vous êtes en crise Vous vous êtes converti Vous avez renoncé au monde Pour accepter Jésus Laissez les choses du monde Laissez les choses du diable Car si vous trairez Encore une petite chose Avec vous dans votre vie Le diable viendra Par cette petite chose là Ce sera une porte ouverte Une fenêtre ouverte Par laquelle une brèche Il passera Vous venez vous réclamer Et perturber votre christianisme Vous réclamez à quoi ? Vous réclamez aux choses du monde Auxquelles vous êtes encore attaché Soyez saint Car moi l'éternel votre Dieu Je suis saint Déclare la parole de Dieu Alors soyez saint Ne vous mélangez pas avec le diable Ne mélangez pas les pieds Dans le même lit que le diable Vous êtes chrétiennes Pourquoi vous voulez mélanger les pieds Avec les choses de Satan Si vous êtes chrétiennes Mariez-vous en Christ Ne mélangez pas les pieds Avec le diable Et Satan viendra vous réclamer Il viendra vous réclamer Il viendra vous réclamer Alors coupez tous les ponts C'est mieux Ce sera mieux comme ça Pour vous Pour votre marche Pour votre croissance spirituelle Pour vos bénédictions en Christ Pour terminer Je dis que je n'étais pas long Pour terminer Je lis cette écriture du Proverbe chapitre 22 Verset 7 Je répète Proverbe chapitre 22 Verset 7 Dit ceci Bible lui seconde Le riche domine sur les pauvres Et celui qui emprunte Est l'esclave de celui qui prête Vous avez saisi le mot esclave Celui qui emprunte Est l'esclave de celui qui prête Ici à Saotome Vous prêtez quelque part A la date Quand vous n'avez pas rendu les sous Le créancier Celui à qui vous devez de l'argent Vient dans votre maison Il circule dans la maison Il voit ce qui lui plaît Il ramasse Il est parti Je connais quelqu'un ici Je ne dirai pas qui c'est Il devait tellement d'argent Que le créancier est venu C'était un prêteur sur gage Il a pris sa voiture C'était type un pajero Il a pris la voiture Il l'a emmené Celui qui emprunte Est l'esclave de celui qui prête Ne sois pas l'esclave Du créancier Autant que cela soit possible Évitez les prêts par usure Évitez les prêts sur gage Évitez les prêts par intérêt Autant que cela soit possible La Bible dit Le riche gouverne les pauvres Et celui qui emprunte Est serviteur de l'homme qui prête Ce n'est pas besoin de m'étendre Plus long que cela Car je sais que vous avez saisi Dans l'esprit de Dieu La pensée de ce soir Je parlais de ça ailleurs Avec un couple A part au Brésil Et je leur conseillais Concernant ce sujet là Et le Seigneur a voulu Que maintenant je puisse partager cela Avec toute l'Église Avec tous les enfants de Dieu Que vous êtes Alors écoutez le conseil de l'Éternel Ne soyez pas esclave De celui qui vous a prêté l'argent Ne soyez pas esclave de l'ennemi Je parle du diable Spirituellement parlant Autant que cela soit possible Évitez d'emprunter Par usure Par gâche Ou par intérêt Puisque le Seigneur Vous apportez encore Beaucoup plus de lumière C'est-à-dire des révélations Concernant ce thème Mais le peu qui a été dit Avec juste ces deux écritures là Deux rois chapitre 4 Et proverbe 22 C'est déjà suffisant Pour que vous saisissiez La pensée de ce soir Puisque le Seigneur Vous bénisse richement Au nom du Seigneur Jésus Christ Qu'il vous bénisse Et qu'il vous garde Amen Amen